Ce problème de retard à l'allumage en ce qui concerne la vaccination, vous nous dites ce que vous en pensez vous aussi au 3216. Nous accueillons Aurélien qui est à Perronne dans la Somme. Bonjour Aurélien. Salut Louis, salut Anne-Sophie, salut Louis, j'espère que vous allez bien et bonjour Géraldine plutôt. Elle n'est pas loin, elle est dans le coin, par ici, quelque part. On peut se tutoyer peut-être ? Bien sûr, évidemment. Tu es collégien. Tu as quel âge ? Moi j'ai 16 ans. Ah lycéen, oui du coup, pardon. Non, je suis collégien parce que j'ai redoublé deux fois à cause de mon passé, on va dire, du harcèlement. Ah d'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu en penses de cette rentrée qui a bien lieu ce matin, ça c'est certain ? Oui, effectivement, je confirme, je suis déjà debout. Est-ce qu'il aurait fallu la reporter cette rentrée ? En soi, oui, parce que moi, si vous voulez, je vais vous expliquer un petit peu mes vacances. Donc moi je suis parti pour Noël chez la famille et Nouvelle-Ange, je n'ai plus chez des hommes. Du coup, ça veut dire que j'ai très bien pu être contaminé là-bas et je n'ai pas encore le temps de me faire vacciner. Par contre, le seul fait que je ne sais pas, c'est que... Ah, on a quelques coupures, Aurélien. On ne va pas trop bouger, s'il te plaît. Et donc du coup... Vous m'entendez ? Oui, c'est bon, c'est bon. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a eu un certain laissé-aller pendant les fêtes, si je comprends bien, Aurélien. Mais là, c'est une responsabilité individuelle, du coup. Bah oui, je veux dire... Moi, je m'étais proposé pour me faire vacciner. En fait, on m'a appris que les jeunes ne pouvaient pas se faire vacciner pour l'instant. Du coup, je ne vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçu parce que... Non pas parce que je veux absolument me faire vacciner, mais parce que je suis peut-être l'un des 40% de Français qui n'ont pas peur du vaccin. Et en fait, moi, je vais être un jeune qui montre l'exemple. Voilà, vous savez quoi, les gars ? C'est bon, à un moment donné, même si on est jeunes, on se fait vacciner quand même. Je vais te dire, à un moment donné, il y a 12 millions de personnes qui ont été vaccinées. Il n'y a personne qui est mort pour l'instant. Enfin, je n'ai pas encore vu de gens morts à cause du vaccin. Donc pourquoi est-ce que tout le monde refuse de se faire vacciner ? Enfin, moi, je ne comprends pas les gens qui disent... Ouais, il faut attendre un petit peu. Ouais, mais les gars... Sauf que le problème, c'est que la crise sanitaire, elle n'attend pas. Elle avance. Elle avance. Et du coup, les infections avancent et les morts, il y en a de plus en plus. Donc autant mieux se faire vacciner une dose, même s'il n'y a pas encore les deux. Donc limite, on a un tout petit peu couvert. Et c'est comme là, je vous entendais dire que la France n'était qu'à 512 vaccinations. Mais en fait, depuis le début, il n'y a rien qui va. Rien du tout. Mais que ce soit même dans les écoles. Même dans les écoles. Et j'en suis le premier témoin. Je vais vous raconter un petit peu mon quotidien de colligien. Moi, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on rentre le matin à 8h30. Il y a un brassage, déjà. Donc en fait, pour faire un 8h plutôt, il y a un brassage dans la cour. Donc en fait, on est tous dans la cour en même temps. À la récréation, bon, c'est des récréations genre 6e, 5e, 4e, 3e, séparées. Le midi, quand on mange à la cantine, on est tous ensemble quasiment à la cantine. Même s'il y a plusieurs services, donc ce n'est pas pareil. Mais par contre, les couverts, les verres, les assiettes, hop, c'est la fête. Tout est dans le même bac. On met les mains, bien, tout va bien. Oui, il y aurait donc un protocole à renforcer pour cette rentrée et éventuellement pour les suivantes. Aurélien, je te remercie. Je peux faire une petite dédicace avant de partir ? Alors très vite, une dédicace, une seule. Alors dédicace à toute l'équipe et dédicace à Elena qui est à l'écoute. Nous saluons Elena. Merci à vous l'équipe. Très bonne journée Aurélien, à très bientôt. Il est 4h19 sur RNC.